Vous écoutez Centrer sur l'équilibre, le balado du Stromspa Nordic. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Dans cet épisode, on s'entretient avec Marie-Andrée Macrousse et Julie Tremblay-Potevin, fondatrices de Deux saisons, une boîte conseil offrant outils et formations pour la constellation de travail, vie de famille et vie personnelle. On aborde dans cette discussion le concept des temps blancs, ces moments de pause que l'on devrait tous s'accorder malgré la folie du quotidien. Est-ce qu'on a suffisamment de temps pour rien faire, pour évoluer en dehors de l'hyperproductivité, pour se déconnecter des écrans et se reconnecter à soi? Elles y répondent tout de suite. Bonne écoute! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je trouve ça toujours important de vous demander comment ça va aujourd'hui. Ça va bien. On est contentes que le printemps s'installe, donc ça va très, très bien. Merci de l'invitation. De mon côté, ça fait du bien de sortir un peu. On est au sortir de la pandémie quand même. On commence à retrouver des occasions de sortir. Donc, on était contentes de se joindre à vous autres ce matin. Nous aussi, on est bien contentes de vous accueillir. Mais d'entrée de jeu, je pense que ça serait important de parler un peu de votre entreprise qui est de saison, puis de ce que vous faites dans le day-to-day pour les entrepreneurs, les entreprises, mais les particuliers aussi. Puis, est-ce qu'il y en a une de vous qui voudrait lancer le bal puis nous présenter de saison? Oui, bien, de saison, c'est une entreprise. Notre signature, c'est l'art de vivre et de travailler. Donc, on a longtemps utilisé vivre et travailler autrement dans un monde en changement. Donc, notre mission, c'est vraiment la transformation de la culture du travail. Et pour le bien, en fait, pour la santé durable, des individus, des équipes, des organisations, mais des écosystèmes aussi, je pense, socialement et environnementalement parlant, je pense que c'est dans... Tout le monde est quand même conscient qu'on doit aller vers la saine performance, donc plus que sur la surperformance, si on veut. Donc, ça, c'est vraiment une transformation de la culture qu'on souhaite pour nous-mêmes, pour nos enfants, je pense pour la collectivité. Et on accompagne les individus et les équipes qui veulent aller dans cette direction-là. Donc, on est une entreprise de services-conseils, mais aussi d'accompagnement. On développe des contenus, on développe des contenus de formation aussi, des outils. Donc, on veut vraiment que ça soit concret puis qu'on puisse outiller les gens à opérer cette transformation-là dans leur vie personnelle, familiale, professionnelle, mais aussi dans leur milieu de travail. Parce qu'on peut parler beaucoup d'on souhaite des changements dans la culture du travail, mais la question à laquelle on tente de répondre, c'est vraiment comment. Comment on va y arriver? Puis nous, on pense qu'on va y arriver par les agents de changement, donc par ceux qui le souhaitent le plus. Puis si on réussit à se donner la permission de le faire, bien, ça va faire un mouvement d'entraînement. Donc, c'est comme ça que le changement s'opère, dans le fond. Puis, est-ce que vous êtes toute seule dans l'entreprise? Vous avez une belle équipe? C'est quoi la structure de votre entreprise? Mais ces temps-ci, je dirais, bien, on est dans notre troisième anniversaire. Donc, ça fait trois ans qu'on est en opération. On est nous deux, en fait, principale. Essentiellement, tous les jours, on est toute seule, mais on s'entoure vraiment de collaborateurs pour venir nous aider ici et là, selon les mandats. On ne peut pas être experte dans tout, donc on va s'adjoindre de pigistes. Mais pour l'essentiel, c'est notre duo. On fait tout nous-mêmes, donc on en est bien fiers, oui. Puis, respectivement, votre background, ça ressemble à quoi? Bien, on est des filles de communication à la base. Donc, on a évolué en agence de communication à Montréal, à Québec. Pour ma part, j'ai un bac en administration des affaires. Julie, toi, tu es en relations publiques. Donc, c'est des bagages vraiment complémentaires. Puis, on s'est rejoints. C'est comme ça qu'on a appris à se connaître en agence. Et donc... Et parallèlement, moi, je rajouterais que, moi, je m'intéresse à la transformation du monde du travail depuis le début de ma carrière. En fait, c'est beaucoup en lien avec mon histoire personnelle. Dans le sens où, moi, dès que j'ai commencé à travailler dans un bureau, j'ai eu un petit choc. Puis, je pense que ça, c'est typique à peut-être bien des générations Y comme moi ou, en tout cas, peut-être comme vous. Mais quand je suis passée de l'université, oui, on avait donc une grande liberté de gestion de notre temps, de gestion de nos priorités. On pouvait suivre notre rythme, travailler quand on était dispo. Tu sais, moi, on n'avait pas de boss, tu comprends, à l'université. Donc, quand on arrive après ça dans le milieu du travail puis qu'on regarde comment... Moi, ça m'a frappée de voir comment ça fonctionnait différemment. Et que là, c'était comme une autre façon. Et on devait juste être présent. Donc, beaucoup le présentéisme, dans le fond, ou le présentiel dont on a tant parlé dernièrement, c'était la norme. Et de dire, bien non, on est là. Et t'es payé pour être là de telle heure à telle heure. Et il n'y avait plus cette liberté-là, cette flexibilité d'horreur. Moi, ça m'a vraiment marquée. Puis, je me suis dit, bien voyons, j'avais l'impression de revenir en arrière. Et c'est pour cette raison-là que je me suis vraiment intéressée rapidement à la transformation du monde du travail, à d'autres modèles, aux start-up, par exemple, comment les organisations nouvelles, les nouvelles entreprises s'organisaient. Donc, je me suis vraiment tournée vers les nouvelles générations d'entreprises et d'entrepreneurs et de gestionnaires et d'employés. Puis, je pense que ça a guidé tout le reste de ma carrière. Entre autres, j'ai créé une communauté qui s'appelait Les Inspirés. Donc, on a rassemblé à peu près 8 000 jeunes professionnels créatifs qui avaient envie de transformer un peu ou d'amener du sens ou leur couleur dans leur travail, dans leur projet, qui avaient le goût de faire des projets d'innovation sociale ou d'innovation au travail, tout ça. Donc, j'ai vraiment baigné là-dedans. J'ai approfondi la question aussi. J'ai travaillé en start-up RH, où est-ce qu'on voulait amener un meilleur fit entre les valeurs des candidats et les valeurs de l'organisation dès les étapes du recrutement. Donc, je me suis vraiment penchée sur tout ça. Puis, de 16 ans, c'est un peu l'aboutissement ultimement. Parce qu'en agence comme Marie-Andrée, tu dis, moi, j'ai travaillé en stratégie de marque beaucoup. J'étais stratège. Donc, beaucoup d'analyses en stratégie de marque employeur, par exemple, pour faire des recommandations qui, finalement, je ne savais pas si ça allait être mis en place. Parce que, dans le fond, les agences, on a le mandat de faire la com, donc de faire ce qui va sortir vers l'extérieur ou ce qui va être communiqué vers l'intérieur. Mais après, comment ça va être incarné, c'était plus dans notre mandat. Donc, moi, j'avais vraiment envie d'aller plus loin sur le comment, justement, on fait atterrir ces nouveaux comportements-là. Puis, c'est ce qui nous a amenés à créer de saison ultimement. OK. Mais c'est super intéressant, vraiment, toutes ces réalisations-là. Puis, je pense que tout le monde a quelque chose à gagner avec votre approche, dans le sens, autant d'employeurs que les employés, les équipes. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, merci de faire ça. Merci de faire avancer les choses pour le bien de tous. Je pense qu'on est rendus là en tant que société puis que ça peut juste, c'est ça, comme je dis, être bénéfique pour tous les partis. On nous dit souvent qu'on est nécessaire. C'est drôle, hein? C'est l'expression qui revient souvent à « c'est nécessaire ce que vous faites, c'est important, merci. » Donc, nous, c'est encore plus rassurant dans notre mission, puis tout ça qui nous amène à en parler au plus grand nombre, en fait. Puis là, bien, dans le contexte actuel de la transformation accélérée du monde du travail qui a été comme à cause de la pandémie, dans le fond, cette transformation-là qui est souhaitée, tu sais, nous, on le sait entre nous qu'on souhaite cette transformation-là depuis longtemps. Il y a des gens qui ne voyaient pas cette transformation-là venir. Et la pandémie l'a vraiment accélérée. Et, bon, tous les autres éléments du contexte, comme la pénurie de main-d'oeuvre, le fait que, bon, les baby-boomers, tranquillement, pas vite, ils sont de plus en plus vers la retraite et les jeunes prennent de plus en plus des rôles de gestion. Donc, il y a vraiment beaucoup de mouvance en ce moment dans le monde du travail et il y a beaucoup aussi de questions. Donc, nous, notre bagage fait en sorte qu'on peut vraiment venir outiller à court terme. On peut venir répondre à ces questions-là encore là sur le comment. Comment on fait et comment on s'organise pour... Oui, on voit bien qu'il y a un déséquilibre au niveau de la santé psychologique, par exemple, au niveau de l'équilibre travail-famille-vie personnelle, puis au niveau de la performance qui doit demeurer malgré la pénurie, malgré tout ce qui se passe dans la société. Donc, la question du comment on fait pour garder la tête hors de l'eau, continuer d'être performant, continuer d'être engagé au travail, d'avoir du fun. Comment on fait pour bien travailler, dans le fond, puis trouver l'équilibre? Bien, nous, on a des pistes, dans le fond, puis des outils, puis on les a testés pour nous, dans nos équipes précédentes aussi. Donc, on peut commencer au moins à outiller pour que les gens s'organisent un petit peu moins intuitivement, puis un petit peu moins en mode réactif, puis de façon un petit peu plus structurée. Absolument. Puis, vous avez développé un concept, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez développé, mais il y a ce mot que vous parlez dans notre article du magazine, qui est le temps blanc. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette entrevue principalement. Donc, d'entrée de jeu, suivant votre introduction, j'aimerais qu'on développe un peu sur ce concept du temps blanc qui est très, très en lien avec ce que vous faites, là, finalement. Le temps blanc, c'est un concept qu'on s'est approprié parce qu'on en avait entendu parler, justement, quand on étudie un peu les startups de Silicon Valley puis les tendances du monde du travail plus innovantes, il y avait cette notion-là de white space. Chez Google, par exemple, je pense que ce qu'on connaît le plus du white space, c'est, disons, Google donne une journée par semaine à son équipe pour qu'il travaille sur des projets ad hoc ou des projets de développement qui ne sont pas liés à leurs tâches régulières. Bon, tu sais, on est parti de ce concept-là puis on l'a traduit, donc on a appelé ça temps blanc. Et pour nous, le temps blanc, c'est bien plus que ça. Ça englobe, dans le fond, toute la philosophie qu'on nourrit par rapport à l'avenir du travail qui est d'aménager différemment notre espace mental, notre temps, surtout notre agenda, en lien avec, maintenant, les nouvelles possibilités qui sont, oui, données par les technologies, mais aussi par, justement, quand on est dans des horaires plus flexibles, il y a bien des façons d'organiser notre temps qui tiennent plus. Puis aussi, en même temps, on se rend compte qu'on a de moins en moins de temps blanc. Puis je pense que, tu sais, même de 16 ans, nous, on a décidé de lancer notre propre entreprise, entre autres, parce qu'on voulait se réapproprier notre temps, tu sais, comme on est deux mamans, nos enfants étaient plus jeunes il y a trois ans, en plus. On avait envie de contribuer, on avait envie de s'épanouir au travail, on avait envie de créer, on avait envie de plein de choses, mais on n'avait pas le goût de le faire au détriment de notre santé ou de notre présence auprès de notre famille ou de... On avait envie d'avoir du temps pour d'autres choses aussi qui nous intéressaient puis qui nous stimulaient. Donc ça, on n'est pas les seuls. Je pense que c'est un mouvement de société. Puis je lisais justement dans un article ce matin que ça s'explique aussi par l'éducation qu'on a reçue. Je fais juste une petite parenthèse, c'était vraiment intéressant. Il disait que les jeunes d'aujourd'hui, même les plus jeunes que nous, dès la garderie, ensuite l'école, tout avait été aménagé pour que ça soit... On apprend, mais c'est plaisant en même temps. Puis quand on arrive dans le monde du travail, c'est on travaille, puis c'est pas supposé être plaisant, c'est juste du travail. Ça fait que c'est comme une autre mentalité d'une autre génération. Puis c'est sûr qu'il faut se réapproprier tout ça puis changer ça, parce qu'on n'a pas du tout la même façon de voir le monde. Puis maintenant, les jeunes, c'est famille, social et travail après, alors qu'avant, c'était travail, famille, puis social, c'est reste du temps. Donc, les valeurs changent. Puis je pense que c'est, nous, le besoin de se réapproprier notre temps et d'aménager du temps blanc. On l'a identifié autant pour notre santé puis notre équilibre, donc d'avoir du temps blanc qu'on a de moins en moins parce qu'on est de plus en plus sollicité, on a de plus en plus d'objectifs, ça va de plus en plus vite. Et on a de plus en plus de sollicitations qui viennent de nos téléphones aussi, tout le côté hyperconnectivité vient nous gruger du temps blanc. C'est ce que j'expliquais un peu dans l'article, c'est qu'on a de moins en moins de temps blanc, tout est rempli, et on a ce besoin-là criant de réaménager un peu de temps blanc. Donc, c'est le concept global, je dirais que c'est ça. Puis c'est aussi le premier pas, dans le fond, quand on veut aller vers un meilleur équilibre. On dit toujours, bien, le premier pas, c'est de prendre du temps blanc, prendre du recul, dans le fond. C'est ce que ça veut dire. Donc, un temps blanc, concrètement, c'est vraiment un moment où on ne fait pas grand-chose, on libère un peu notre esprit. Est-ce que c'est ça, un temps blanc? Ça peut être ça. En fait, moi, je te dirais que le temps blanc, c'est vraiment, pour moi, à la base du temps de recul. Donc, du temps qu'on s'aménage, à la base, on se libère du temps. Puis après ça, on se pose la question à quoi on va l'utiliser le temps blanc, parce qu'il y a différents types de temps blanc. Puis ça, dans notre modèle, on est venu vraiment éclater le temps blanc en différents types de temps, tant du temps qui est bon pour soi que du temps qui va être bon pour le travail, par exemple. Mais c'est à l'ère où on est toujours en rencontre puis toujours en production dans notre travail ou en opérationnel. On n'a plus beaucoup de temps de réflexion stratégique. Tout le monde nous dit, je manque de temps pour y réfléchir. Je n'ai pas le temps d'y penser. Je n'ai pas le temps de laisser mes pensées vraiment aller au fond de ma réflexion. Donc, quand on veut être stratégique puis qu'on veut faire de l'innovation puis qu'on sait qu'on est entreprise en nombre de besoins, bien, c'est d'autant plus criant de retrouver ce type de temps blanc aussi. Ça fait que ce n'est pas juste du temps où est-ce qu'on ne fait rien du tout, mais oui, ça peut être une faite. Dans le fond, le temps blanc, c'est le temps qu'on se permet de prendre ou est-ce qu'on n'est pas en mode faire ou en mode exécuter quelque chose qu'on doit faire, il faut que. Donc, c'est un peu une permission qu'on peut se donner. Mais oui, le premier pas du temps blanc, c'est du temps où on va essayer de laisser notre espace mental se déposer. Toute la poussière dans notre espace mental se déposer, je pense que c'est le premier pas, le premier type de temps blanc. c'est une vraie pause, dans le fond, qu'on ne se permet plus vraiment de prendre. Puis cette pause-là, pour quelqu'un qui est hyper productif et qui a besoin d'accomplir des choses, ça peut être perçu comme un peu de la paresse. Est-ce que vous avez ce genre de réaction-là? Mais comment je vais faire? Moi, j'ai besoin d'être dans l'action, j'ai besoin d'accomplir des choses. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Non, mais voyez-vous, ça, ça peut être productif, finalement. Absolument. Le temps blanc peut être contre-intuitif, mais quand on se dit que notre cerveau, c'est notre principal outil, on a besoin de recharger. Donc, ce n'est pas durable de se dire, je travaille de manière constante et continue, jour après jour, après jour, de saison en saison. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas durable. Donc, de s'accorder cette permission-là, de prendre du recul, pour le plus productif d'entre nous, on peut se dire, bien, c'est comme si je recharge mon téléphone. On se donne une permission de recharger, d'éteindre notre ordinateur une fois de temps en temps, mais faisons la même chose avec notre principal outil de travail. Donc, de se donner du temps à long terme, c'est productif. Puis, comme on disait, oui, c'est du temps où on n'est pas... On pourrait ne pas être sur une tâche concrète, mais à l'inverse, on peut être en train de travailler de manière profonde ou de réfléchir sur quelque chose qui va nous permettre d'avancer sur notre travail ou de s'accorder des moments où on se dit, hey, je n'ai plus d'énergie, je suis brûlée, au lieu de persévérer puis de se taper sur la tête puis de dire, bien, ah non, je continue parce que je continue, je continue. Bien, de prendre un moment d'arrêt, de sortir dehors, de prendre une marche, d'une part, on le dit, les recherches disent que 20 minutes en nature diminuent significativement notre niveau de stress, l'hormone, le cortisol. Donc, de prendre un moment d'arrêt peut faire en sorte que lorsque je retourne à la tâche, je retourne sur le dossier sur lequel je travaillais, bien, je vais être autrement plus productif et avancer. Donc, il faut déconstruire ça, de se dire que si je prends une pause ou si je prends un moment d'arrêt pour détourner les yeux de mon écran, sortir dehors, regarder le temps qu'il fait, c'est une perte de temps, mais au contraire, c'est un investissement à long terme pour notre santé parce que, comme je disais, on a juste un seul cerveau puis notre corps en a besoin de bouger aussi. Donc, on est dans une épidémie de burn-out. On entend beaucoup parler d'épidémie de burn-out. Il faut comprendre ce que tu viens de décrire, de dire, mais je ne peux pas m'arrêter, moi, j'aime ça travailler, moi, il faut que, puis j'ai plein de choses à faire, puis voyons, on ne s'arrête pas, c'est de la paresse. C'est des comportements, c'est des croyances qui sont apprises, qui sont culturelles. Donc, quand on parle de transformer la culture, c'est de ça qu'on parle aussi, parce qu'en fait, les gens ne se donnent pas la permission, puis des fois, ils ressentent le besoin de s'arrêter ou d'avoir plus de temps libre ou plus de temps blanc, un meilleur équilibre, mais ils ne se donnent pas la permission à cause que la pression est trop forte de l'extérieur, puis ils se disent qu'ils ne peuvent pas. Puis, il y a ceux qui ne sont même pas rendus à prendre conscience de ce besoin-là et qui se disent, non, non, moi, je n'en ai pas besoin, moi, j'ai besoin de bouger. Puis, tu sais, on s'entend que, oui, chacun a des besoins différents, puis il y en a qui sont plus, qui sont dans l'action, peut-être, qui sont capables de soutenir plus d'action, puis qui aiment ça être dans l'action, puis c'est bien correct. Mais, comme Marie-Andrée disait, il faut comprendre que d'un point de vue prévention, c'est important quand même, justement, de se rappeler que ce n'est pas juste une question de volonté ou de force mentale ou c'est une question biologique que notre cerveau a quand même besoin de prendre du recul. Puis, il faut comprendre que des fois, ce n'est pas notre personnalité, ce n'est pas notre nature, c'est juste, justement, la culture dans laquelle on a baigné et aussi une genre d'addiction, si on veut, à l'hormone qui vient avec l'adrénaline, dans le fond, qui vient avec le fait d'être toujours en train d'être dans l'excitation, dans la stimulation. On peut devenir accro. On parle du workaholic, des workaholic, de plus en plus, on se définit par notre travail. Le travail, c'est comme on veut un équilibre, mais en même temps, le travail prend beaucoup de place. Le travail déborde aussi des heures normales de bureau de plus en plus à cause de la flexibilité. Donc, si on n'est pas prudent en amont, puis qu'on n'adopte pas déjà des comportements, des réflexes qui vont nous permettre de recharger notre cerveau, mais on peut quand même se retrouver dans une situation d'épuisement, même si on pensait qu'on n'en avait pas besoin de s'arrêter. À un moment donné, on n'a plus le choix de s'arrêter. Il y en a qui sont surpris aussi de se rendre compte qu'ils frappent un mur à un moment donné. Oui, parce qu'ils épuisent leur réservoir d'énergie. Donc, tu as parlé de culture. On se demandait, à travers le monde, est-ce qu'il y a différentes choses qui s'observent justement par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des lieux où le travail est super bien équilibré alors qu'il y a d'autres où ils sont vraiment dans la performance? Est-ce qu'il y a une question, par exemple, d'Occident versus Moyen-Orient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'observe? Je ne peux pas dire qu'on a fait une analyse approfondie de toutes les cultures du travail. Par contre, c'est sûr qu'on sent partout la culture nord-américaine ou la culture occidentale prend de plus en plus de place. Donc, la « hustle culture », la culture de surperformance, gagne pas mal de monde qui veut compétitionner avec les grands de ce monde. Je pense que c'est un peu le danger de tomber là-dedans parce que quand on regarde historiquement dans d'autres... Quand on pense aux pays qui font la sieste, disons, à tous les jours, bien, eux, ils se sont donné cette permission-là et ils comprennent que c'est nécessaire. Ils ne sont pas dans un mode de devenir des machines comme humains. Bon, c'est très culturel. Je pensais aussi dernièrement qu'il y a des pays comme la France où les vacances, presque tout le monde ont ses vacances en même temps l'été. Puis tout le monde s'arrête puis le message est clair, c'est les vacances, on en a besoin. Tandis qu'ici, par exemple, on est plus sur un mode « chacun prend ses vacances un peu n'importe quand », ce qui fait que la machine n'arrête jamais. Fait que, tu sais, l'idée d'être dans le... Tu sais, le capitalisme, c'est quand même... C'est quand même mondial, on s'entend, mais quand on regarde les cultures où est-ce qu'ils ont des traditions ou des habitudes qui sont là depuis longtemps, c'est là qu'on voit que, bien, de plus en plus, on s'en va vers une... Tu sais, on s'en va vers une surperformance puis quand on regarde historiquement, bien, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, c'est pas obligé d'être comme ça non plus. De dire, on veut devenir des machines, on s'entend, là, qu'on sait que ça vient du modèle... de l'industrialisation, tout ça. On est conscient de plus en plus que les humains, on n'est pas des machines, mais on essaie encore de l'être. Donc, tu sais, c'est très culturel, oui, puis je pense qu'il y a des bonnes pratiques dont on peut s'inspirer qui sont d'ailleurs, justement, là, pour envoyer un message clair, mais je ne pense pas qu'on soit rendus là encore. Une autre tendance qu'on voit, c'est le droit à la déconnexion, là. Je pense que ça, c'est une hyper-connectivité. C'est quand même aussi un enjeu de plus en plus universel. Et on voit un peu partout, là, le sujet à être discuté. Je ne sais pas, tu sais, ce n'est pas partout qu'ils ont des lois puis des sanctions. C'est encore vraiment très, très, très rare. Souvent, ils vont reconnaître le droit, mais ils ne vont pas nécessairement mettre de sanctions. Mais il y a ce désir-là de répondre, dans le fond, à notre contexte actuel qui est quand même récent de l'hyper-connectivité puis de dire, OK, ça cause des enjeux. Donc, un peu partout, on est un peu victime de la surperformance, mais en même temps, on est conscient qu'il ne faut pas trop, qu'il faut faire attention. Donc, je pense que, tu sais, même la semaine de quatre jours, on entend beaucoup parler de la tendance des semaines de quatre jours, des entreprises qui l'ont essayé, des pays où est-ce qu'ils veulent essayer justement de passer des projets de loi. Donc, tu sais, très localement, il y a des initiatives, mais quand on regarde globalement, ça se ressemble. En tout cas, je trouve qu'en ce moment, la culture, elle se ressemble. Donc, tout le monde réagit un peu aux mêmes enjeux. Mais quand on regarde historiquement, moi, je pense qu'on peut aller s'inspirer de ce qui se fait depuis longtemps en France puis les longues vacances, tout le monde en même temps, par exemple, qui donne un grand temps d'arrêt ou justement les pauses dans la journée qui sont normalisées. Tu sais, je pense que ça, ça a des racines plus profondes encore puis peut-être plus collées à la nature humaine. Oui, tout à fait. C'est super intéressant. Puis c'est vrai que dans certains pays, le rythme est beaucoup plus lent. Tu sais, on parle des pays chauds, là, finalement. Tu sais, la chaleur fait en sorte qu'on se déplace plus lentement, le service est plus lent, tout ça, on l'observe, mais finalement, qu'est-ce qui est mieux? Tu sais, c'est pas nécessairement la surproductivité. Il y a quelque chose de bien aussi dans cette lenteur-là puis d'apprendre à être patient. Puis tu sais, on a comme une rééducation à faire, je pense, de manière générale. Oui, puis en fait, ce que tu nommes, c'est intéressant, c'est la reconnexion à la nature aussi. Tu sais, dans Deux saisons, nous, notre nom, c'est Deux saisons parce qu'on croit aussi à ce retour à la nature humaine et la nature qui nous entoure dans le sens où, tu sais, dans la culture de surperformance puis dans la culture du capitalisme et tout ça traditionnel, on est déconnecté complètement de la nature. Tu sais, c'est comme, donc, de dire, OK, oui, il fait chaud, il fait froid, la lumière, tu sais, de suivre un rythme qui est plus un biorhythme, je trouve que c'est une des clés parce que, puis de reconnecter à son propre biorhythme parce que de s'imposer un rythme, puis tu sais, tu nous demandais qu'est-ce qu'on entend le plus, mais moi, j'ai entendu des gens qui nous disaient je ne sais pas si mon rythme de travail c'est le mien ou si je l'ai appris. Tu sais, les gens sont assez déconnectés de leur vraie nature parce qu'on a été un peu cadrés, embarqués dans un certain moule, donc les... Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui instinctivement connaît son rythme, tu sais, il y a une introspection à faire par rapport à ça puis tu sais, tu nous demandais tantôt si les gens nous disent mais moi, je n'ai pas besoin de temps blanc, c'est le contraire qu'on entend le plus souvent, là. Ce qu'on entend le plus, c'est j'en ai besoin, mais j'ai de la misère à arrêter, mais il faut que, puis à le prendre, j'ai de la misère à me donner la permission puis je pense que ça, c'est beaucoup plus répandu que j'ai pas besoin de prendre de pause. Tout à fait. Il y a peut-être un sentiment de culpabilité à le faire parce qu'on n'a pas appris à faire cela, tu sais. Oui, puis quand on est tout seul de sa gang, à dire, bien moi, j'ai besoin de prendre une pause, quand la discussion n'est pas mise au cœur de l'équipe, bien ça peut avoir l'air un peu intimidant puis de se dire, ah, je me sens coupable, mais quand la discussion est abordée en équipe, quand tout le monde se parle de ces choses-là, bien là, les yeux s'illuminent puis c'est comme, ah oui, c'est intéressant, on pourrait faire ça, nous autres aussi, là, on aurait accès à ça, c'est juste de prendre le premier pas, de dire, OK, mais on va organiser nos journées, on va organiser nos semaines, toi, comment ça se passe chez toi? Ah oui, chez nous, c'est le même puis quand on a une vraie discussion puis nous, on est souvent appelés pour venir allumer la première discussion, venir encadrer ces permissions-là puis de donner un peu quasiment un papier de permission comme, tu sais, on pourrait avoir à l'école ou du médecin et dire, bien, vas-y, tu peux prendre du temps puis faites-le ensemble puis vous allez voir puis ça reste et c'est quand on est plusieurs à le faire puis à le mettre en place parce que là, ça enlève le sentiment de culpabilité puis comme on le répète souvent puis on l'a dit tantôt, Julie l'a dit, la culture, c'est ce que tu fais tous les jours. Donc, si en équipe, on se dit, bien, nous autres, on en prend des pauses de temps blanc dans nos rencontres, entre les rencontres surtout, le midi, etc., donc, c'est là où ça vient riche puis réaliste. Puis, tu sais, tu parles de permission, Marie-Andrée, on voit, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y a des médecins qui ont commencé à donner des prix de temps en nature, justement, à des gens en partenariat avec Parc Canada. Puis, tu sais, ça, je trouve, tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, du temps blanc en prescription, wow, parce qu'en fait, culturellement parlant, c'est quand même un signe aussi qu'on avance parce que souvent, c'est ça, c'est les gens qui vont prendre des pauses ou qui vont se le permettre ou qui vont se permettre de dire non ou de mettre des balises ou de remettre le travail à sa place, ça va être des gens qui vont avoir vécu un épuisement puis qui vont avoir été dans le bureau et avoir dit oui, tu sais, tu peux le faire, tu n'es pas obligé de vivre et de travailler selon la culture ambiante parce que la culture ambiante n'est pas vraiment bonne pour la santé humaine, mais quand tu te le fais dire par un professionnel, tu as plus de facilité à dire, oui, mon intuition était bonne ou je peux me donner la permission ou là, tu sais, là, je le crois maintenant. Mais tant que tu n'as pas passé par là, on dirait qu'on est dans la culture puis on la subit puis on ne s'en rend pas compte qu'on agit en fonction de ses règles puis si on veut faire de la prévention, mais c'est vraiment important de venir justement donner des nouveaux modèles puis dire voici à quoi ça pourrait ressembler, voici ce que vous pourriez faire puis d'être dans le spécifique puis dans le simple, c'est très simple de prendre du temps blanc finalement, tu sais, ça ne vient pas non plus, ça ne vient pas faire en sorte qu'on est plus productif, mais oui, ça peut changer notre définition du succès puis d'une journée qui est bien remplie ou une journée qui s'est bien passée, par exemple. Au lieu de dire j'ai tout fait ce qu'il y avait sur ma liste puis j'ai tout fini, bien c'est comme OK, bien j'ai eu une journée équilibrée, j'ai eu une journée satisfaisante, j'ai eu du temps pour reconnecter à moi-même, reconnecter aux autres, reconnecter à la nature. Tu sais, on est dans une transition de retour au bureau aussi après la pandémie, c'est le moment de mettre en place un peu aussi ces nouveaux réflexes-là parce que pendant la pandémie, ça a été beaucoup chacun pour soi, chacun travaille dans sa bulle, travaille, 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 donc on a travaillé plus encore, donc on est allé encore plus loin dans la culture de performance, mais là, on a été aussi plus loin dans la culture du burn-out, puis les gens se sont beaucoup épuisés, beaucoup d'isolement, manque de connexion humaine, donc là, on va revenir, mais il va falloir qu'on réorganise encore notre temps puis notre conciliation travail-famille puis parce qu'on ne pourra plus juste travailler autant, on travaillait des fois jusqu'à deux heures de plus par jour, les temps de transition où est-ce qu'on se déplaçait avant, mais là, on les travaillait, ça ne sera plus possible, il va falloir se re-questionner sur c'est quoi le succès, c'est quoi les priorités, c'est quoi les délais raisonnables pour accomplir une tâche, donc il y a comme une notion d'apprentissage, de compétence d'avenir qu'il faut développer pour avoir les radars ouverts puis être capable de dire « ok, non, là, je prends une pause », d'être capable de le sentir quand est-ce que c'est le temps de prendre une pause ou « ok, on se met des balises, on a atteint notre balise, c'est fini pour aujourd'hui », on ne fait plus ça aujourd'hui, on ne dit plus « c'est fini pour aujourd'hui », « ok, je vais continuer, je vais travailler ce soir, je vais me lever tôt demain matin », on dirait qu'il n'y a jamais de fin, donc il y a comme une notion de balises à ramener de nouveaux réflexes à adopter puis de compétences d'agilité, par exemple, à développer pour se dire être capable au quotidien de plus gérer en fonction des besoins qu'en fonction des « il faut que » puis de la liste d'objectifs, nous, on aime bien remplacer le mot « objectif » par le mot « besoin ». Des fois, on le fait, mais je ne suis pas sûre qu'on le fait de façon vraiment profonde et intentionnelle de dire « ok, c'est quoi le vrai besoin ? C'est quoi mon vrai besoin au travail ? C'est quoi le plus prioritaire ? Qu'est-ce qui doit absolument être fait aujourd'hui ? » Qu'est-ce qui serait « nice to have » puis comment je peux équilibrer ma journée ? Donc, il y a comme une notion de leadership personnel à développer parce qu'ultimement, dans le mode où est-ce qu'on est un peu plus hybride, on est chacun un peu maître de notre horaire. S'il y a plus de flexibilité, ça veut dire que ça vient avec plus de leadership et de responsabilité pour chacun. Donc, si on développe les bons réflexes individuellement, on va être capable de naviguer dans la culture d'une façon respectueuse de nos besoins puis plus équilibrée. Puis, en faisant ça, on va donner aussi la permission à nos collègues, à nos amis de le faire. Donc, ça va faire un effet d'entraînement. Puis, si en plus, on en a parlé en équipe puis on s'est donné la permission en équipe, bien, ça va accélérer le changement. Ça peut être aussi dans un groupe d'amis, dans une communauté. Si ensemble, on supporte, on dit, OK, oui, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens, il faut revenir à une culture plus sainement performante que... Puis, c'est un peu notre responsabilité à chacun. C'est une responsabilité partagée de transformer cette culture-là parce que si on attend que les hauts dirigeants le fassent, c'est souvent, notre attention va aller sur... Il faudrait que les grandes entreprises misent sur la décroissance, mais ça ne va pas passer nécessairement par les gens qui sont présentement au pouvoir. Ça va comme... Ça peut partir par la base aussi. Puis, il ne faut pas attendre, dans le fond, que... Tu sais, la culture, c'est nous. Donc, si on attend que la culture change, ça ne changera pas. Il faut comme la faire, transformer. Nous-mêmes. Mais, justement, ça me fait penser, il faut quand même que les dirigeants soient collaborateurs parce qu'on s'entend que, finalement, l'ordre vient de plus haut, souvent, pas toujours. Mais est-ce que vous voyez, vous remarquez qu'au niveau des gens qui ont des rôles de gestionnaire, il y a de plus en plus d'ouverture parce que, justement, eux-mêmes vivent ce même épuisement-là? Absolument. quand on va dans des organisations, souvent, notre sweet spot, c'est gestionnaire avec son équipe, mais gestionnaire, il peut y avoir une centaine de personnes sous lui. Puis, tu l'as dit, le gestionnaire, tout le monde, on est tous des individus, on est tous des besoins, puis c'est criant. Et les grands dirigeants, même si on se dit, bon, des fois, ils ne sont pas rendus là, mais il y a quand même une pénurie de main-d'oeuvre. Ils voient que leurs gens ne sont pas super bien. Oui, je pense que la graine commence à être semée, pas nécessairement germée au complet, mais c'est rare que les gens vont nous dire, ah non, non, là, c'est une perte de temps, on n'a pas le temps de prendre de temps, tout ça. Mais il faut y aller petit pas à petit pas, il ne faut pas non plus arriver avec nos gros sabots. Puis je pense que ce qui plaît dans l'idée d'instaurer un temps blanc à la fois, c'est que c'est pas, on ne va pas venir tout briser leur système, on va s'imbriquer. Puis les gestionnaires en ont besoin aussi, pour eux, pour leurs équipes. Les gestionnaires sont ceux qui vont venir prendre soin de leurs équipes, ils sont un peu, des fois, pressurisés par la structure ou les objectifs, tout ça. Donc, modéliser, c'est important, mais on trouve beaucoup d'écho auprès des gestionnaires qui sont prêts à le faire pour eux puis qu'ils le font avec leurs équipes après. Parce que j'imagine qu'il peut y avoir une certaine crainte de perte de contrôle ou, tu sais, il y a cette idée de peut-être que les gens vont abuser des pauses, mais c'est pas du tout ce qu'on observe, j'imagine. Il y a quand même une responsabilité, la personne se responsabilise puis dit, moi, j'ai besoin de ça, mais je ne prendrai pas plus que ça, je vais prendre ce qui est nécessaire. Suite à la pandémie, la gestion de l'équipe, la gestion de la santé mentale de l'équipe est beaucoup imputée au gestionnaire. Donc, le gestionnaire se retrouve souvent avec des fonctions ou un rôle pour lequel il n'est pas nécessairement à l'aise, mais avec des outils clairs, une méthode qui est quand même rassurante puis qui fait l'unanimité au sein de l'équipe, bien, ça vient lui enlever un peu l'épine du pied d'avoir à gérer l'équipe. il ne sait pas nécessairement par quel bout le prendre. Donc, ça fait en sorte que ça reste quand même réaliste et facile. Dans un monde où les RH ne voient pas beaucoup les employés, bien, qui est en contact avec les employés? C'est le gestionnaire. Donc, ils disent au gestionnaire, assurez-vous de la santé psychologique de vos équipes. Mais là, comment je m'assure de la santé psychologique de mes équipes si ça veut-tu dire qu'il faut que je passe une heure au téléphone avec eux chaque jour? Parce que là, si je veux être en lien avec eux, savoir comment ils vont, puis c'est comme Marie-Andrée, tu l'expliquais, les gens ne sont pas nécessairement à l'aise là-dedans puis ils ont du travail à faire. Donc, d'avoir une méthode justement ou d'avoir outillé les gens pour qu'eux-mêmes se responsabilisent et qu'ensemble ils se supportent, bien, justement, on vient partager la responsabilité. Donc, on n'est plus dans un mode de rajouter des briques sur les épaules du gestionnaire parce que des études qui nous disaient que 80 à 85 % des gestionnaires finissent leur journée complètement épuisés puis qu'ils n'ont plus d'énergie pour autre chose. Puis ces gens-là, ils ont des familles, ils ont des maisons, ils ont une vie, ils ont d'autres rôles aussi que leur rôle de gestionnaire. Donc, je pense que c'est encore peut-être plus criant chez les gestionnaires le besoin d'équilibre, mais en même temps, eux, ils ont à gérer les priorités puis qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on... Donc, ils ont aussi besoin d'une permission de faire une saine gestion des priorités puis de miser sur la saine performance versus sur la surperformance puis d'être capable de dire, OK, mais ça, ça va attendre, ça, c'est prioritaire puis de dire, bien, en fonction du contexte, on a pu aller jusque-là puis d'être un petit peu plus assumé dans leur approche de saine performance. Je pense que ça, c'est un peu l'élément manquant, en fait. C'est que si on est tous, puis même nous comme entrepreneurs, je pense que même n'importe qui qui a des idées, qui a des ambitions, qui est motivé par un sens au travail ou peu importe quel est ce sens, on a plein d'idées puis on a plein de choses qu'on voudrait faire. Puis dans un monde de possibilités infinies comme en ce moment, les entreprises aussi sont soumises à ces règles-là de on veut en faire le plus possible, on a plein d'idées, on veut tout faire, on a de la misère à choisir. Donc, vu qu'on a de la misère à choisir, bien souvent, on veut trop en faire. Donc, si on veut trop en faire en partant, bien c'est sûr qu'à un moment donné, ça ne va jamais, dans le cas d'excuser l'expression, mais à un moment donné, la pression va aller sur les gens qui n'arriveront pas à livrer. Puis là, ils vont penser qu'ils n'arrivent pas à livrer parce que c'est eux qui ne sont pas assez sur la coche puis qui ne sont pas assez en forme, qui ne sont pas assez bons puis qui ne sont pas assez rapides, mais c'est ça la culture de surperformance ultimement, c'est juste de vouloir en faire trop. Donc, si on est capable de dire, bien, on va peut-être choisir, en faire un peu moins mais mieux, être plus réaliste dans notre planification, planifier des temps blancs ou planifier des imprévus, planifier des délais, tout est dans la gestion de ce temps-là. C'est tout un système de réflexe que nous, on partage avec les gens puis avec les gestionnaires pour les aider à faire au quotidien cette danse-là, si on veut, entre les besoins de l'organisation, les besoins de l'équipe, les besoins des individus puis de laisser de la place à tout ça. Puis c'est comme ça que l'équilibre... Puis on peut parler de saine performance parce que sinon, on parlerait juste de santé. Mais là, si on parle juste de santé puis on ne parle pas de saine performance, oui, ça crée un peu une peur dans les organisations que la performance va en souffrir. Ça fait que c'est important qu'on ramène le sens au travail, les priorités, c'est quoi, pourquoi on travaille, c'est quoi, qu'est-ce qu'on poursuit ou à quel besoin est-ce qu'on répond pour l'organisation. Puis là, bien chacun peut se responsabiliser puis chacun peut s'assurer que sa façon de travailler c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Puis qu'est-ce qu'on donne comme conseil justement à quelqu'un qui veut soit un gestionnaire ou une personne à part entière qui voudrait justement ralentir son rythme, diminuer la charge mentale puis s'offrir des temps blancs, on donne quoi comme conseil à ces gens-là? Le premier pas, le plus facile, c'est les pauses temps blancs. Donc, les pauses temps blancs, c'est au moins prendre cinq à dix minutes de pause entre les meetings. Donc, de vraiment essayer, puis ça, en équipe, c'est encore plus facile quand on dit qu'on va faire des rencontres de 50 minutes au lieu des rencontres d'une heure, par exemple, de dire, OK, bien, je vais me lever entre mes rencontres ou au moins je vais viser à le faire au moins deux, trois fois par jour, de vraiment me lever, changer de pièce, peut-être regarder par la fenêtre ou sortir dehors ou me reconnecter au monde extérieur parce qu'on vient dans une bulle de travail, dans notre tête, dans notre ordinateur, tout se passe à vraiment très, très rapprocher, mais on a besoin de se reconnecter sur le monde autour. Donc, de juste prendre quelques pauses dans la journée comme ça, c'est déjà un premier pas pour apaiser son espace mental, recharger un peu ses batteries, diminuer son niveau de cortisol, donc son niveau de stress. Déjà, ça peut faire une différence. Exemple, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé de travailler toute la journée puis de ne pas sortir sur l'heure du dîner, puis une autre journée, vous êtes sortis sur l'heure du dîner et prendre une petite marche de 5, 10, 15 minutes, puis ça a changé votre beat de journée. Bien, ça, c'est une question d'habitude aussi, mais il y a plein de membres dans les entreprises qui nous disent qu'ils ne prennent même pas le temps de dîner, qui sont devant leur ordi, qui mangent avec leur lunch devant leur ordi, puis que ça fait partie de la culture de l'organisation. Ça semble bien simple, mais c'est important qu'on en parle de ça. Puis on a déjà vécu une conversation en équipe où les gens disaient « Moi, je ne me permets pas de prendre une pause. » Puis quelqu'un d'autre disait « Mais voyons, je ne peux pas croire que tu ne te permets pas de prendre une pause. Moi, ça fait 35 ans que je travaille et j'ai toujours pris des pauses et je ne me suis jamais sentie coupable. » À quelque part, toutes les réalités coexistent. Ça fait que juste cette pause-là, ce n'est pas dit que c'est acquis de rythmer son travail puis de se dire « OK, je travaille de façon concentrée, je me permets une pause, je reviens. » Ça fait que c'est juste ça, ça peut nous donner du souffle dans notre journée. Sinon, le deuxième truc qu'on donne, c'est de prendre du temps pour reconnecter à soi-même et à la nature une ou moins une fois par jour comme Marie-Andrée, tu le disais au début de l'entrevue, d'aller dehors et de prendre 20 minutes dehors à juste regarder la nature autour puis essayer de laisser passer nos pensées, de ne pas s'y accrocher pour dire « OK, je profite de mon temps dehors pour penser à quelque chose ou pour me faire une liste pour le bon retour ou pour penser à mon prochain projet. » Non, vraiment, laisser passer toutes les pensées puis vraiment essayer de voir, de regarder les arbres, la nature qui change, les saisons. C'est niaiseux, mais ça nous aide, ça aussi, donc de prendre 20 minutes par jour. Des fois, dans les temps de déplacement, comme tu disais tantôt, au lieu de... quand c'est le temps de... les moments où on se déplace vers le travail ou où on se déplace avant vers le travail si on travaille de la maison ou le soir quand c'est les temps de déplacement après le travail, de vraiment se marquer un début puis une fin puis avant, de prendre un temps à ce moment-là, ça peut être une autre façon d'intégrer facilement dans son horaire puis de rester loin de notre téléphone pendant ce temps-là. C'est des bons trucs, c'est assez sain. Puis aussi, j'imagine, il faut prendre ces habitudes-là, les intégrer peu à peu puis éventuellement, on en ressent les bienfaits puis on s'accorde une certaine bienveillance, finalement, en lien avec... Exactement. La bienveillance, on en parle beaucoup puis on n'en a pas parlé beaucoup dans l'entrevue, mais cette bienveillance-là envers nous-mêmes est vraiment importante. C'est ce qui fait la différence entre le fouet, tu sais, de se dire il ne faut pas que j'arrête, je vais m'arrêter quand je vais avoir fini encore un peu puis on se pousse, on se pousse ou on écoute nos besoins puis on leur fait de la place dans un délai raisonnable. Ça, ça peut vraiment changer la donne aussi. Donc, de prendre du temps pour reconnecter à soi, à la nature, à nos autres rôles de vie puis se remettre des balises autour du travail puis les respecter, ça semble vraiment simple, comme tu disais, mais c'est quand même une pratique. de tous les jours puis une pratique de toutes les semaines parce que la culture est forte, elle est bien ancrée en nous puis des fois, notre petite souris dans notre tête est tellement habituée d'avoir un high d'adrénaline qui y retourne, et on dirait qu'on reste devant notre ordi parce qu'on est hyper stimulé aussi par les notifications, tout ce qu'on peut voir sur notre téléphone, puis on devient un peu accro à ça puis on ne s'arrête pas tant qu'on n'est pas arrivé au bout de notre énergie. Donc, c'est ça. Ce n'est pas si facile que ça. Il faut comme réussir à... C'est un peu un combat intérieur. Il faut un peu réussir à ignorer nos... puis il faudrait que... puis je n'ai pas fait ça puis je voulais faire ça puis vraiment se permettre d'aller à l'essentiel. Mais les temps blancs, ça me fait un peu penser à la méditation puis on ne commence pas à méditer du jour au lendemain puis à avoir une aisance à le faire. Ça prend quand même de la pratique. Il faut être au rendez-vous, il faut faire nos petits devoirs puis éventuellement, on ressent les bienfaits comme on a parlé. C'est de la pleine conscience, le temps blanc. C'est une façon de pratiquer la pleine conscience puis la méditation, c'est aussi un moyen d'accéder à la pleine conscience. Mais comme tu dis, c'est une façon peut-être des plus petits pas, une façon de commencer à prendre conscience de nous-mêmes, de nos besoins, de ce qui se passe autour puis d'un peu reprendre possession de notre expérience finalement. C'est à ça que ça sert, la pleine conscience, de pouvoir agir, vivre en cohérence avec nos besoins, nos valeurs, puis de façon plus connectée, plus de sens. On cherche tout ça finalement. Mais en tout cas, on souhaite ça au plus de gens possibles, au plus d'équipes puis d'entreprises puis ça va être beau d'observer justement les impacts de ces choix-là que les gens vont faire, bien qu'ils font déjà puis qu'ils vont continuer de faire à l'avenir avec votre collaboration. Est-ce qu'il y avait quelque chose en terminant que vous aviez envie de partager par rapport à ce qu'on a échangé durant l'entrevue? Bien, je pense que la seule chose qui me venait en tête par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que, tu sais, ce qu'on souhaite aux gens, c'est oui, de se donner la permission personnellement puis dans les équipes puis avec cette pleine conscience-là qui va prendre place puis ces conversations-là qui vont prendre place, je pense qu'on va aussi en venir à insuffler plus de sens dans nos organisations puis même à essayer d'avoir des missions d'entreprise puis des impacts organisationnels qui sont même bienveillants au niveau des organisations. Donc, quand on parle de développement durable, quand on parle d'impact sur les collectivités, d'implication sociale, de responsabilité sociale d'entreprise et responsabilité environnementale aussi, je pense que c'est un peu la porte d'entrée. C'est que si on commence à ouvrir la porte individuellement puis on est plus nombreux puis qu'on est plus conscients puis on est plus connectés un à l'autre puis à la nature puis à nous-mêmes, bien, tu sais, naturellement, tous les systèmes vont en être influencés puis je pense qu'on est vraiment rendus là. Tu sais, notre société, on est rendus là. C'est une période qui nous permet peut-être de grandes transformations qui va peut-être nous permettre justement d'avancer plus puis de tout le monde rétablir l'équilibre, mais pas juste à petite échelle, à grande échelle aussi. Hum, hum. Ah, c'est beau ça. Bien, en tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Cet épisode, je pense, va être bien accueilli, très nécessaire aussi. Donc, au plaisir de continuer à vous voir œuvrer dans votre domaine dans lequel vous excellez. Merci infiniment pour l'invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021